– Bienvenue à toutes et à tous, très heureuse de vous rejoindre sur TV5MONDE pour vos prévisions météo de ce 5 janvier. Restons en Europe pour débuter ce bulletin. Regardez cette vidéo impressionnante, près d'un mois et demi après l'épisode de Cru et historique. Le département Pas-de-Calais est encore sous eau depuis plusieurs jours. Près de 300 personnes ont dû être évacuées, 2000 personnes restent encore sans électricité. Et ce département qui va rester sous vigilance rouge, cru, jusqu'à ce vendredi 5 janvier minuit. Sur le continent européen, encore pas mal de précipitations en lien avec cette dépression qui s'étire des îles britanniques jusqu'au nord du Maroc. Et puis demain, une autre dépression va se creuser en Méditerranée, qui va apporter pas mal de précipitations. Au niveau de la masse d'air, vous le voyez, un air bien frais, glacial même, matérialisé par cette couleur violet. Pour vous donner un ordre d'idée, il a fait moins 43,6 degrés hier en Suède. Sur les îles britanniques, un air plus doux avec davantage de soleil, 7 degrés pour Londres demain. Encore quelques faibles précipitations sur le Bénilux et puis le retour d'un temps sec. Il y aura encore quelques pluies du côté de la Pointe-Bretonne, mais également du côté de Bordeaux. Et c'est surtout au sud-est qu'on va retrouver des précipitations sous forme de pluie demain. Bonne nouvelle pour le nord-est qui va retrouver un temps sec. Nous aurons quelques faibles précipitations au sud de l'Allemagne et au nord de celle-ci. Il s'agira de quelques flocons de neige comme on va retrouver là aussi du côté de la mer Baltique ou encore près de Moscou, moins 20 degrés, moins 23 degrés pour Oulu en Europe centrale. Et sur les Balkans, nous aurons davantage de soleil entrecoupé ici et là de quelques éclaircies, parfois quelques faibles averses, 10 degrés pour Sarajevo. Il s'agira également de pluie à l'est de la Turquie, alors que le reste du pays profitera plutôt d'une belle météo avec une relative douceur, belle douceur également avec beaucoup de soleil pour la Grèce. Et nous aurons quelques faibles précipitations du côté de Tel Aviv. En lien avec cette dépression, pas mal de pluie du côté de la botte italienne demain, comme sur la péninsule ibérique et au nord du Maghreb avec des rafales de vent de 60 à 70 km par heure, notamment pour l'eau des droits de Gibraltar. On termine ce bulletin, on va prendre la direction de l'Amérique du Sud, au centre du Brésil et au nord de la Bolivie suite à un conflit de masse d'air dans les prochaines 48 heures. On attend des précipitations assez importantes, 150 à 200 litres d'eau par mètre carré. On vous tiendra informé dans les prochains bulletins sur TV5MONDE. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada